Elle est très d'union, masha'Allah, quand même, qui oeuvre dans le domaine du savoir, du transfert du savoir, qui est quelque chose de primordial actuellement pour la communauté algérienne, qu'ils soient ici ou en Algérie. Donc voilà, c'est quelque chose qui me satisfait personnellement, parce que personnellement je suis un petit peu dans cette lignée, dans cette vision stratégique actuelle. Ça fait 25 ans que je suis là, je suis agronome de formation, il y en a même le collier de l'Ajézé, il y a aussi, le collier de l'Ajézé, ça fait 25 ans que je suis là, et actuellement je suis président de ma compagnie qui s'appelle Agro-Conseil, dont je suis le fondateur, qui oeuvre dans le secteur de l'agriculture et de l'agro-industrie à l'échelle internationale. Et ça fait à peu près 3-4 années que je me suis vraiment focussé avec toute mon équipe sur le développement de ce secteur en Algérie, qui est vraiment primordial. Il nécessite l'intervention de tous les Algériens qui soient au niveau national ou au niveau international qui sont installés. L'agro-Conseil intervient au niveau conseil, ce qui se passe en Algérie actuellement, moi je parle de l'Algérie par exemple, c'est que beaucoup d'entrepreneurs, tout le monde oeuvre dans le même sens, c'est-à-dire que l'indépendance alimentaire est quelque chose de primordiaire en Algérie actuellement. Et j'ouvre une petite parenthèse, vous savez ce qui se passe actuellement en Ukraine et tout, Paris-Cochet, je dirais par là, problématique au niveau du RSS, enfin de la Russie et de l'Ukraine. Tout de suite, deux jours après, on constate une augmentation du prix du blé qui a été misuré par 1,5 et ça ne va pas s'arrêter là. Donc à un certain moment, les lignes, enfin je veux dire, l'Algérie est condamnée à s'autosuffir dans le domaine là et par conséquent, elle doit oeuvrer dans ce sens et mettre à la disposition des entrepreneurs algériens toutes les dispositions qui sont actuellement déjà faites, mais la problématique reste au niveau expertise. Et c'est ce qu'on offre au niveau national, en tout cas via ma compagnie qui est déjà installée en Algérie. Et on a des éléments qui travaillent, qui nous représentent en Algérie. Et actuellement, on a à peu près 3, 4 consultants qui travaillent ici avec nous sur des projets. Et on est partenaire avec l'Institut national de la recherche agronomique, GINRA, Algérie. Et on est partenaire avec le centre de biotechnologie de Constantine, de CRVT, dans le domaine, tout ce qui est biotechnologie de la reproduction animale. C'est un peu spécifique. Mais d'un autre côté, on a un fichier client privé avec lequel on a déjà réalisé des projets. On continue à travailler ensemble. Donc, moi, ce qui m'intéresse actuellement beaucoup plus, je vous le dis sincèrement, c'est que je suis vraiment focalisé sur l'Algérie et sur le développement de ce secteur-là. D'un autre côté, moi, je reste toujours positif. Moi, je suis comme un vent de fraîcheur. Là où je passe, même s'il fait chaud, là, il va faire un peu de fris. C'est que j'essaie toujours de communiquer. Enfin, moi, je reste toujours positif. Moi, je fonctionne toujours en mode solution. Quand je suis dans une assemblée ou autre, la plupart des gens parlent de problématiques. Qu'est-ce que tu as la problématique ? Moi, je ne suis pas du tout là-dedans. Moi, si je n'apporte pas de solution, je ne peux pas intervenir. Alors que les solutions que j'apporte et qu'on a déjà apportées ont été répertoriées et envoyées aux plus hautes instances de l'État qui sont en train de les examiner. Et on est pour essayer de les mettre en pratique. Et d'un autre côté, j'encourage la communauté algérienne qui vient ici. On est dans le domaine de maquineria parce que j'ai un esprit d'entrepreneur. Je l'ai. C'est vrai que quand je suis venu ici, j'ai toujours été chanceux de rester et de travailler dans ce secteur d'activité parce qu'il faut avoir un peu de chance. Et à un certain moment, j'ai fondé ma propre compagnie. Donc, j'encourage les gens à aller dans ce sens-là. S'ils ont la motivation nécessaire et tout, qu'ils aient cherché des outils de formation comme offre votre organisation par exemple. Et donc, un petit peu dans ce sens-là, les encourager et leur dire « Allez-y, battez-vous. » On est toujours le... Comment dirais-je ? La devise. La devise. Toujours. Ma Facebook. Rana Qadrin. Yes, we can. Rana Qadrin. Rana Qadrin. On peut aller au-devant. Et vraiment, vraiment, il y a des choses, il y a des gens qui réussissent des choses. Mais, en contrepartie, je comprends que tous les gens qui sont aux alentours « Ah, ma t'hab, bich-ma t'échant, reprendra, come, ma t'hab, ma t'hab, mon t'hab, ma t'hab, ma t'hab, ma t'hab, ma t'hab. » Non. Faut rester focussé sur... Très bien. Merci beaucoup, M. Léhya. Je crois que tout ça... Merci.